Je vous salue au nom de Jésus. Je me nomme athée ma camarade et c'est évangéliste, membre de l'Assemblée de l'Évangélisation Christée. Moi, Dieu m'a appelée en 2007. Bon, je n'étais pas prête. Souvent, quand j'allais à l'atelier pour travailler, j'avais l'impression qu'il y a une personne, il y a quelqu'un qui s'arrêtait devant l'atelier puis m'appelait et faisait comme ça. Et ça fait que je n'avais pas la peine. Et dans le songe, je voyais que je prêchais, je priais pour les malades. Et avec le président Zamblé, j'ai commencé à lui poser des questions. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me répondre, dans les réponses que j'ai vu, que c'était l'appel de Dieu qui était sur moi. Et vu ma situation, je n'étais pas prête à laisser la couture. Donc, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais si je laisse la couture, qui va payer ma maison ? Qui va s'occuper de ma fille ? Qui va me donner à manger ? Avec toutes ces questions. Donc, vraiment, c'était difficile pour moi d'abandonner tout pour venir au ministère. Et vraiment, c'était difficile. Au point même qu'il arrivait un moment où le propriétaire voulait me mettre dehors. Ça fait que je devais le voyer pendant deux ans. Donc, j'ai lancé un défi à Dieu. Je lui ai dit vraiment, on m'a dit, tu m'as parlé clairement dans le songe. Je vais te servir. Mais quand je regarde ma situation, j'ai décidé, je vais te servir. Comment est-ce que je vais subvenir à mes besoins ? Et j'ai dit à Dieu comme ça, que si tu me permets de pouvoir régler mon loyer, à partir de cet instant, je vais tout laisser pour te servir. Si vraiment ce n'est pas, tu m'appelais parce que je ne veux pas me couper. Je ne veux pas que ma famille se moque de moi. Et quand j'ai prié, c'était le matin quand j'ai prié, en même temps le propriétaire est venu m'encaisser. Quand le propriétaire est venu m'encaisser, je lui ai dit, maman, ne t'en fais pas. Tout à l'heure, j'aimerais prendre l'argent, je viens te donner l'argent. Et quand le propriétaire est sorti, je lui ai dit, Dieu, c'est parce que tu veux que je te laisse, comme je ne veux pas te servir. Et que tu me rends la vie. Si vraiment, c'est ce que tu veux, tu veux que je laisse tout desserrer. La femme est venu m'encaisser, ce n'est pas moi qui est venu m'encaisser, mais c'est toi qui est venu m'encaisser. Si tu fais ce miracle-là, je vais savoir que vraiment tu veux que j'ai abandonné tout. Et je vous assure, les minutes qui ont suivi, mon téléphone sonne, c'est la secrétaire qui m'appelle. Allô, camarade, tu es où ? On ne te voit plus. Qu'est-ce qui se passe ? Et je lui ai dit que vraiment, maman, ça ne va pas. Elle dit, mais si ça ne va pas là, au moins, il faut nous appeler, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Mais tu es où ? Je lui ai dit, je suis à la maison. Elle dit, vive. Et je vous assure, lorsque j'arrivais, elle m'a tendu une enveloppe. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, c'était la sonde exacte que j'avais besoin pour aller et régler mon loyer. Et à partir de ce jour-là, vraiment, ça m'a donné le courage, la force. J'ai vu que Dieu m'avait répondu et vraiment que c'est Dieu qui m'avait appelée pour venir à son service. Et c'est comme ça que je me suis engagée dans le ministère. Le conseil que je vais donner à mes frères, à mes soeurs qui m'écoutent aujourd'hui, Je vais leur dire que c'est moi. Dieu m'a donné la force à laisser tout. On va venir les servir. Il ne faut pas qu'ils vont se décourager. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour eux. Parce que j'avais un enfant dans ma main. Je n'avais personne pour m'aider. Et j'ai prié et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si c'est le moment, si c'est le moment que je dois tout laisser. Je dois commencer. Je dois commencer. Pardon. Aide-moi à trouver une personne qui va garder mon enfant. Lorsque je vais aller à l'évangélisation. Pour que mon cœur soit en paix. Pour ne pas que je me soucie. Ah, j'ai laissé mon enfant ici. J'ai laissé mon enfant à la maison. Ou bien ils vont m'appeler pour dire, il faut envoyer l'argent. Parce que l'enfant n'a pas mangé ceci, cela. Et lorsque j'ai adressé cette prière à Dieu, Dieu m'a conduit vers une maman. Je vous assure que la maman a pris ma fille comme c'était sa petite fille. Elle n'est même pas prête. Lorsque je vais vers elle pour lui donner même quelque chose. Pour lui dire, ah maman, prends ça. Tu vas payer le petit déjeuner de ma fille. Elle refuse. Elle même quand je m'en vais voir ma fille, c'est elle encore qui me donne transport pour rentrer chez moi. Quand il y a un problème, c'est elle encore qui me soutient. Donc je vais t'encourager. Il ne faut pas abandonner. Le Dieu qui t'a appelé, il est capable de tout. Il faut t'attacher. Il faut persévérer. A la fin, tu auras la victoire. A la fin, tu vas rendre témoignage.